bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalam ala seyyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ala alihi wa sahbihi ajma'i exercice numéro 108 sur le cours de l'arithmétique dans z niveau bac 2 sciences maths l'année scolaire 2022-2023 a soit a et b deux éléments deux électorales on pose a est égal à 2a plus 3b et grand b est égal à 9 a plus 5 b a montrez que 17 divise grand a équivaut à 17 divise grand b b montrez que si le PGCD de a et b est égal à 1 alors le PGCD de grand a et grand b est égal à 1 ou le PGCD de grand a et grand b est égal à 17 2 résoudre dans z étoiles au carré l'équation suivante 2x plus 3y facteur de 9x plus 5y est égal à 1156 avec le PGCD de xy est égal à 2 passons maintenant à la réponse 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 petit a on a grand a qui est égal à 2a plus 3b et grand b est égal à 9 fois petit a plus 5b 5 fois petit b petit a montrons que montrons que 17 divise a équivaut à 17 divise b on va partir de 17 qui divise a donc je vais faire ici un raisonnement par équivalence qui est congru à 0 modulo 7 modulo 17 puis je remplace grand a par sa valeur c'est 2 fois petit a plus 3b qui est congru à 0 modulo 17 pour arriver à 9a plus 5b je vais faire une petite modification je vais multiplier 2a plus 3b par 4 plutôt donc ça donne 4 fois 2a c'est 8a plus 4 fois 3b c'est 12b qui est congru à 0 modulo 7 qui est congru à 0 modulo 7 4 et 17 le PGCD de 4 et 17 c'est 1 donc je peux multiplier par 4 maintenant je vais retrancher je vais retrancher ou bien oui je vais retrancher 17a donc ça donne 8a moins 17a 17a il est congru à 0 modulo 17 puis plus 12b je vais retrancher je vais retrancher 17b 17b il est congru à 0 modulo 17 puisque 17b c'est un multiple de 17 c'est un multiple de 17 vous allez voir 8a moins 17a c'est moins 9a 12b 12b moins 17b c'est moins 5b il est congru à 0 modulo 17 je peux factoriser par moins 1 moins entre parenthèses 9a plus 5b est congru à 0 modulo 17 donc l'opposé de moins 9a entre parenthèses 9a plus 5b c'est 9a plus 5b qui va rester congru à 0 modulo 17 or 9a plus 5b n'est que grand B donc grand B est congru à 0 modulo 17 si vous voulez grand B c'est 9a plus 5b si vous voulez grand B c'est 9a plus 5b c'est une congruence d'une entreprise la congruence d'une entreprise la congruence d'une entreprise la congruence d'une entreprise une liberté pour ajouter des éléments ou retrancher des éléments plus facilement la relation 17 divise A alors A peut s'écrire comme étant est égale à 17 fois un certain nombre qu'à la congruence d'une entreprise 17 petit 2 montrons que si le PGCD de petit a et petit b est égale à 1 alors le PGCD de grand A et grand B est égale à 1 ou le PGCD de grand A et grand B est égale à 17 bien sûr avec grand A n'oublions pas que grand A est égale à 2a plus 3b et grand B c'est 9a plus 5b c'est 9a plus 5b c'est 9a plus 5b c'est 9a plus 5b c'est 10a 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 plus 5b On a l'équivalence. On a tout simplement l'implication dans un seul sens. Donc, D divise A et D divise B. Ceci implique que D divise, je remplace A par 2A plus 3B et je remplace B par 9A plus 5B. Maintenant, je vais me débarrasser de A, par exemple. Donc, je vais multiplier 2A plus 3B par 9, ça donne 18. 18A plus 27B. Et pour l'autre, je vais multiplier 9A plus 5B par 2. Ça donne 18A plus 10B. Je passe à la différence. Vous savez que si A divise B et A divise C, alors A divise B moins C. Donc, D divise 18A plus 27B moins 18A moins 10B. 18A moins 18A, c'est 0. 27B moins 10B, c'est 17B. Et on a... Puis, on va retourner à cette expression mathématique. D qui divise 2A plus 3B. Et D qui divise 9A plus 5B. Et maintenant, je vais me débarrasser de B. Donc, je vais cibler B. Pour cela, je vais multiplier 2A plus 3B par 5. Ça donne 10A plus 15B. Et pour l'autre, je vais multiplier 9A plus 5B par... Par combien ? Oui, par 2. Non, par 3. Par 3, ça donne 27A plus 15B. La différence, je peux me débarrasser de B. Donc, ça donne D qui divise 27A plus 15B moins 10A moins 15B. 15B moins 15B, c'est 0. Ça donne D qui divise 27A moins 10A, c'est 17A. Donc, maintenant, si je prends ces deux résultats, ça va donner le résultat suivant. Ça veut dire D divise le PGCD de 17A et 17B. Par suite. D divise le PGCD de 17A et 17B. Et comme vous voyez, je peux factoriser par B. C'est un goût de factorisation. Il y a la machine de factorisation. Il n'y a pas dit que ça a l'offre le langage. Donc, 17 fois le PGCD de A et B. Et vous savez que le PGCD de A et B, d'après l'hypothèse, c'est 1. Donc, D divise 17. fois 1, car le PGCD de A de petit A et petit B est égal à 1. Ceci implique que D divise 17. Les seuls diviseurs positifs de 17 sont 1 et 17, puisque 17 est un nombre premier. Donc, D est égal à 1 ou D est égal à 17. Ceci implique que D est égal à 1 ou D est égal à 17. Ceci implique que le PGCD de grand A et grand A et grand B est égal à 17. Conclusion, le PGCD de grand A et grand A et grand B est égal à 17. Ou, le PGCD de grand A et grand A est égal à 17. Passons maintenant à la question suivante. Résolons, dans Z étoile au carré, l'équation 2X plus 3Y. Ici, c'est Y. facteur de 9X plus 5Y est égal à 1156, avec le PGCD de XY est égal à 2. C'est l'écriture de cette équation. Donc, je vais profiter de cette condition-là en 1. Le PGCD de XY est égal à 2. Ceci équivaut à dire que X s'écrit sous forme de 2 fois un certain nombre A. Y s'écrit sous forme de 2 fois un certain nombre B. avec, plutôt, et le PGCD de A et B est égal à petit à petit B est égal à 1. Donc, dans le système, il y a donc les questions précédentes. Avec, bien sûr, A qui appartient à Z étoile, B qui appartient à Z étoile. Ici, A et B sont deux nombres entiers relatifs non nuls. C'est bien d'accord? Alors, donc, l'équation E deviendra... Donc, je peux remplacer X par 2A, Y par 2B, puis je factorise par 2. Ça donne 2 facteur de 2A plus 3B fois... Et je vais faire la même chose pour l'écriture 9X plus 5B. Je vais remplacer X par 2A, Y par 2B. Donc, il y aura un facteur commun qui est de 2 facteurs de... 9A plus 5B, qui est égal à 1156. 1156, c'est 4 fois 289. 9X4, c'est 36, 8X4, c'est 32 et 3, c'est 35. Ou 2X48 et 3, c'est 11. Donc, c'est juste. Donc, il y a 2, oui, 2, mais il y a 4. Vous êtes d'accord? On a donc 2A plus 3B facteur de 9A plus 5B est égal tout simplement à 289. 289 raillet 17 au carré. Et le PGCD de 2A et B est égal à 1. Et n'oubliez pas que X sera égal à 2A. Y est égal à 2B. Et d'après, ou bien, si vous voulez, on sait que... Là, on a l'intégralité qui est la seule. Et on sait que A équivaut... Le PGCD de A et B est égal à 1. Équivaut à... Le PGCD de grand A, c'est-à-dire 2A plus 3B. Et grand B, c'est-à-dire 9A plus 5B. est égal à 17. Ou le PGCD de 2A plus 3, ça, c'est 3B. Et 9A plus 5B est égal à 1. La question a déjà joué bien, là. C'est-à-dire, on est d'accord? Donc, on va l'utiliser ici. Donc, 2A plus 3B, ou bien, le facteur de 9A plus 5B est égal à 17 au carré. Et le PGCD de 2A plus 3B. J'oublie toujours ce B, 3B. et 9A plus 5B est égal à 17. Ou 2A plus 3B fois, entre parenthèses, 9A plus 5B est égal à 17 au carré. Et le PGCD de 2A plus 3B, comme on l'a déjà dit, est égal à 1. Donc, on a 17 au carré. Donc, on a deux systèmes. Donc, on a deux systèmes. D'où, on a deux systèmes. Je peux appeler le premier système E1. dont ces deux équations sont 2A plus 3B. Le facteur de 9A plus 5B est égal à 17. Là, directement, on a une douze marrhelle légère. Donc, le produit est égal à 17 au carré. Le PGCD, c'est 17. Donc, le premier facteur, c'est 17. Et le deuxième facteur, c'est 17. Et 17 fois 17, c'est 17 au carré. Ou, le système E2 suivant. Le premier facteur, c'est moins 17. C'est-à-dire la solution. Le deuxième facteur, les 1FA plus 5B est aussi moins 17. Et moins 17 fois moins 17, il y a moins 17, le tout au carré, il y a 17 au carré. Donc, ce premier système, il nous a donné deux systèmes. On a E1, E2. C'est-à-dire, il y a deux systèmes. On a deux systèmes. On a eu le E3. Il me dit que le premier facteur, 2A plus 3B, C'est 17 au carré. C'est 17 au carré. C'est 1. Donc, le produit est égal à 17 au carré. Ou, on a eu le dernier système, E4. Il y a une série qui est électrique. On a eu le quatrième système. 2A plus 3B 2A plus 3B est égal à 1 ou 9A plus 5B est égal à 17. et on a eu le quatrième système. Et on a eu le quatrième système. Et on a eu le quatrième système. où 9A plus 5B ou 9A plus 5B est égal à moins 1 ou le système E6. 2A plus 3B est égal à moins 1 et on a eu le quatrième système E6. Et on a eu le quatrième système E6. Voilà. Alors, il faut vérifier. Vous pouvez le voir. 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 Les solutions ne sont pas des éléments de EZ. Les systèmes E3, E4, E5 et E6 n'ont pas de solution dans Z étoile au carré. Donc, je vais écrire ça. Donc, il y a les quatre systèmes. E3, E4, E5, E6 n'ont pas de solution dans Z étoile au carré. Donc, on va dire qu'on a eu le système E1. Le système E2, il est en relation avec E1. Vous allez voir. Il a créé la solution d'E1. Il a créé la solution facilement d'E2 en utilisant E1. Et on a le système E1 qui a pour l'équation 2A plus 3B égal à 17 9A plus 5B est égal à 17 est égal à 17. Donc, je vais utiliser ici la méthode de combinaison en ligne. Je vais me multiplier ici par 9 ici par 2. Puis, je fais la différence. Ceci équivaut à 18A plus 27B est égal à 9 fois 17. Je vais calculer A 18A plus 10B est égal à 2 fois 17. Je passe à la différence. Donc, 27B moins 10B c'est 17B 9 moins 2C7 fois 17. Je peux barrer 17. Ça donne P est égal à 7. et on a 2A plus 3B est égal à 17. donc 2A plus 3B c'est-à-dire 3 fois 7 c'est 21 est égal à 17. 2A est égal à 17 moins 21 c'est moins 4. A égale à moins 2. donc x qui est égal à 2A et y qui est égal à 2B est égal aussi à 2 fois A c'est-à-dire 2 fois moins 2 c'est moins 4. y est égal à 2B c'est-à-dire 2 fois 17 2 fois 7 c'est 14. Donc ou bien d'où le couple moins 4 pour le système E2 qui est pour première équation 2A oui 2A plus 3B c'est moins 17 et voilà 9A oui 9A plus 5B est égal à moins 17. et là il suffit il suffit de remplacer A par moins A' et B par moins B' et on obtient le système E2 qui s'écrit sous cette forme si je remplace A par moins A' et B par moins B' donc j'obtiens 2A' plus 3B' avec la réduction par moins A c'est égal à 17 et 9A' plus 5B' est égal à 17. donc A' va prendre la même valeur précédente c'est moins 2 et B' va prendre la même valeur précédente liée B c'est 7 oui c'est ça d'où A c'est moins A' donc c'est 2 et B c'est moins B' c'est moins 7 ceci implique que X est égal à 4 c'est-à-dire 2AC4 Y est égal à 2PC moins 14 et on va écrire notre conclusion 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 finale conclusion finale l'ensemble solution de notre équation de départ c'est l'ensemble formé par les deux couples moins 14 x c'est moins 4 moins 4 14 et 4 moins 14 cet exercice est terminé il a été préparé par le professeur de l'antifem de du collège boursé tulle marrakech à très bientôt 1 2 1 1 2 1 2 2 3 4